M. François Loussénifal, venez à la barre s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. M. le ministre, je peux vous appeler M. le ministre ou M. François Loussénifal. Appelez-moi M. Fall. M. Fall. Oui. Merci. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux pour vous de vous abstenir, de comparaître que de venir... Alors, voilà. J'ai dit, vous ne pensez pas qu'il valait mieux pour vous de vous abstenir, de comparaître que de vous livrer à ce spectacle ? M. François Loussénifal, venez à la parole. Pour quelles raisons ? M. François Loussénifal, venez à la parole. Est-ce que vous savez ce que retentit votre nom quand on le prononce ? J'assume ma présence ici, maître. C'est le contraire qui aurait été un préjudice pour moi. Que l'on dise que mon nom a été cité mille fois au cours de ce procès. Qu'on m'appelle pour venir devant ce tribunal. Que moi, j'ai été un acteur pour mobiliser des militants, pour aller au stade. Qu'on massacre ces personnes. Qu'on viole les femmes, nos militantes. Même si j'avais été chef d'État, si vous parlez de mon rang, même si j'avais été chef d'État, je serais venu ici pour réclamer justice. J'assume mon rôle et je l'assume pleinement. Je suis heureux que le monde entier me voie en train de témoigner et de donner la version des faits et réclamer justice pour des femmes violées, pour des jeunes qu'on a assassinés. Je sais que l'image fait le tour du monde, mais je crois que cela m'apportera encore plus de respect parce que c'est le respect de la dignité humaine que je suis venu défendre. Donc, maître, soyez à l'aise. Je suis très à l'aise d'être ici. Pour moi, une partie de votre mythe est tombée. Au contraire, s'il vous plaît, ce n'est pas une question à mettre, poser des questions qui vont dans le sens du procès, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce n'est pas votre procès, monsieur le ministre. Vous ne pensez pas que votre passage ici consolide la thèse du complot ? Mon passage, ça veut dire que je suis un membre du complot, un et des membres du complot ? Non, ce n'est pas une question. C'est une question qui vous est posée. Bon, alors, je pense que je n'ai rien à voir avec ce complot. Absolument rien. Oui, même si... J'ai répondu que je ne crois même pas à l'histoire du complot. D'accord. Mais même si vous ne faites pas partie, mais votre version des faits consolide, nous conforte dans notre position qu'il y a effectivement eu un complot. Oui ou non ? C'est dommage que vous vous associez à des personnes qui ont eu des vues différentes sur ce procès, qui m'associe à l'histoire du complot. Moi, j'étais pour ce procès. Ceux qui en a accusé ici d'avoir commenté le complot ne sont pas dans le même camp que moi aujourd'hui vis-à-vis de ce procès. Ceux que vous accusez de complot, ils n'étaient pas pour un procès. Moi, je suis pour le procès. On en viendra. On saura tous les acteurs et vous serez convaincus effectivement qu'il y a eu complot. Vous étiez soit de près ou de loin impliqué. Monsieur Fall, est-ce que vous savez que le cercle restreint des comploteurs était constitué du président Alpha, de monsieur Bernard Kouchner, de monsieur Sekouba Konate, de monsieur Aboubakar Toumba Diakite, de vous-même et d'autres que je ne peux pas citer ici ? Est-ce que vous le savez ? Ce serait une grande surprise pour moi que mon nom soit sur une liste de comploteurs, surtout en ce qui concerne cette histoire du 20 septembre. Je crois que pendant le procès ici, quand on interrogeait le président du CNDD, vous avez donné le nom de Kouchner et autres, mon nom n'est pas apparu. Moi, je ne suis pas là pour défendre une personne. Je n'ai rien à voir avec ce groupe. Et s'il y a complot, je ne crois même pas à la thèse du complot, premièrement. Je n'ai rien à voir avec ces gens, ce qu'on se dit le 20 septembre. D'accord. J'étais opposé au président Alpha Kondé à propos de la justice. Si ça ne dépendait que de moi, dès qu'il a été président, on aurait jugé. Si ça ne dépendait que de moi. Moi, j'ai dit aux gens de la CPI, je leur ai dit, je vous enfomme, que j'ai dit à madame Bensouda que plusieurs fois, quand je l'ai revu à New York, j'ai dit, je n'ai pas l'impression que le gouvernement l'avait jugé le procès du 20 septembre. Prenez ce dossier en main. Je ne suis pas membre d'un complot. D'accord. Monsieur Fall, vous avez parlé des activités politiques que vous exerciez à la fin du résime du général Lansma Kondé. Vous maintenez hier ? Oui, mais cette histoire de cette période-là n'a rien à voir avec le 20 septembre. Oui, mais vous prépariez l'avènement d'une démocratie après le général ? Moi, je n'étais pas là. Quand je suis sorti d'ici, c'est après cinq ans que le général Lansma est décédé. Ok. Oui, c'est après. Quand les problèmes sont posés ici, je suis venu. D'accord. Donc, vous occupiez quel poste à l'époque ? Moi, j'étais en service des Nations Unies, en République centrafricaine. Vous n'aviez pas de contact avec les forces vives, la société civile en Guinée à l'époque ? À l'époque, non. J'étais très loin de tout cela. Moi, je m'occupais des... J'étais dans une obligation de réserve. D'accord. Je suivais ce qui se passait ici, mais je travaillais pour les Nations Unies. J'étais représentant spécial du secteur général à l'époque. Quand les forces vives étaient là d'abord, j'étais représentant spécial en Somalie, ensuite représentant spécial en République centrafricaine. À l'époque, je n'étais pas autorisé à m'occuper de politique intérieure de mon pays. D'accord. Quels sont les postes que vous avez occupés sous le régime du président Alpha ? Ce n'est pas important, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec... Merci beaucoup. Allez-y avec d'autres questions, maître. D'accord. Au stade, vous avez dit que vous avez vu M. Cécel ou Dalin Yalo ? Abandonné. Et il s'est fait pour mort. Vous confirmez ? Que c'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qu'il a dit lui-même. Mais moi, je l'ai vu quand on le frappait. Mais c'est lui-même qui a dit qu'il s'est laissé faire pour mort, que c'est comme ça qu'on l'a laissé. Mais je l'ai vu quand il était entre les mains des militaires. J'ai dit que, visiblement, je me suis dit qu'ils sont en train de l'étrangler. On le frappait. D'accord. Et vous confirmez que c'est l'arrivée du président Ouad qui a été à l'origine de votre mobilisation. Entre autres, ce n'était pas ça seulement. Il y a eu la réunion des élus, il y a eu l'arrivée du président Ouad, les propos du président Ouad, les meetings qui se tenaient par-ci, par-là et autres. Il y avait des manœuvres qui étaient en cours que nous voyions clairement. Et le refus de recevoir les forces vives pour que nous puissions porter nos doléances à l'attention du CNDD, ce sont ces éléments qui nous ont convaincus qu'on nous refermait la porte et qu'ils étaient dans un autre schéma. Ce jour, vous étiez combien au stade en termes politiques ou le nombre de partis politiques que vous pouvez retenir ? Tous les partis politiques membres des forces vives étaient représentés. Même le RPG dont le président n'était pas avec nous était représenté par Dr. Ghané et par Tigane Traoré. Tous les partis membres des forces vives, les leaders, tous, et aussi un autre qui n'était pas là parce que lui était un dernier venu aux forces vives, c'était le NGR. Le président du NGR n'était pas là, il était aux Etats-Unis, mais il s'est fait représenter par Joe Sidibé. Donc tous les leaders étaient présents. Tous. Vous voyez que tous ceux-ci ont bénéficié du butin. après le départ du CNDD. C'est une question. Vous ne pensez pas que tous ceux que vous avez cités ont bénéficié de leur part de butin ? A quel titre ? Les fonctions qu'ils ont occupées après ? Les accords de Ouaga ? Mais vous vous trompez lourdement. Qu'est-ce que ce cellule-là a gagné ? Je peux vous citer beaucoup d'autres personnes qui n'ont rien gagné. Qu'est-ce que ce cellule-là a gagné ? Et tant d'autres. Cédia a gagné quoi avec Alpha ? Et ce cellule-là a gagné quoi ? D'accord. Ils n'ont rien gagné. Quel est le bulletin ? Il ne serait-ce que les deux, M. Fall. Il y a beaucoup d'autres. C'est bon. Pour ces deux, parlons-en. M. Cédia a été le haut représentant du président Alpha ici. C'est ça qu'il a gagné ? Pour avoir participé au 27 octobre. S'il vous plaît, une fois de plus, revenons dans les devoirs. Revenons dans les faits, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas avoir trahi le président Célu Dalin en le laissant au stade pour continuer avec Toumba ? Mais mon Dieu, comment je pouvais le trahir ? Moi-même, j'étais dans les griffes des militaires. Qu'est-ce que je pouvais faire les mains nues pour aller le sauver ? Je n'arrivais pas à me sauver moi-même d'abord. Silence dans la salle. Comment je pouvais le sauver quand moi-même je n'arrivais pas à me sauver moi-même ? À aucun moment, l'idée ne m'a effleuré de l'abandonner. Pourquoi je vais le trahir ? Nous étions dans les griffes des militaires qui nous battaient, qui nous menaçaient, qui voulaient nous donner le même sort que lui-même était en train de recevoir. Quelle force on avait d'aller à son secours. D'accord. À quoi vous vous attendiez après votre mobilisation du 28 septembre ? À faire entendre la voix des Guinéens pour montrer au monde entier que les forces vives qui représentaient la majorité de l'opinion nationale étaient opposées à la candidature d'un membre du CNDD et de son gouvernement. C'était notre objectif. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez rejeté ou refusé les 2 milliards proposés par le régime à l'époque. Moi, ma... Par le régime Alpha ? Non, le régime du CNDD. Mais ce n'est pas le régime du CNDD qui a donné l'argent. Oui, oui, de l'avant. La transition, c'est le CNDD, version Sekouba Konaté. Ce n'est pas le CNDD qui a proposé aux autres. On n'est plus dans la logique d'un CNDD. Moi, on ne m'a pas proposé 2 milliards. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'on m'a donné 2 milliards. On ne m'a pas rien proposé. Moi, on m'a demandé si je voulais être dédommagé pour des frais que j'aurais faits. Là, tant, tant et ça. C'est ça. Moi, même si c'était 5 milliards, je n'aurais pas pris. Vous n'auriez pas pris ? Non. Pourtant, vous aviez des victimes dont vous ne pouviez pas, vous-même, par vos frais, par vos moyens, traiter. C'est une question ? Oui, telle que la dame Fatou Fai Bari. Yaï Fatou Bari. Elle vous a dit ce qu'on a fait pour elle. Ce que j'ai fait pour elle, vous l'a dit. Elle traîne toujours avec cet élément étranger dans son corps. Elle n'est pas la seule. Les autres qui sont partis à Dakar, j'ai contribué pour leur départ et pour leur séjour là-bas. Et beaucoup d'autres personnes qui ont été blessées ici, nous avons dépensé pour nos victimes. Nous sommes un leader responsable. On n'a pas abandonné nos militantes. Je connais toutes les personnes qui ont été atteintes dans mon parti. Toutes les dames qui ont été touchées. Je les connais toutes. Et nous avons pu donner ce qu'on pouvait. Elle a un éclat de balle dans la tête. Ça demande des fonds beaucoup plus importants. Vous ne pensez pas que 2 milliards, 3 milliards pouvaient les aider au lieu d'aller pleurnisser derrière les OLG à Dakar ? Mais vous êtes dans une logique qui ne tient pas la route. Si on a donné 1 milliard ou 500 000 aux autres, moi je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas prendre de l'argent pour me donner une compensation parce que j'ai dépensé de l'argent pour moi-même à l'occasion des services que j'ai suivis. Je n'ai pas accepté. Mais c'est tout. Je n'étais pas dans cette logique, moi. Pourquoi je vais accepter ça ? C'est une question de conviction. Est-ce que vous êtes informé que tout était planifié pour éliminer physiquement M. Selou ce jour au stade ? Planifié par qui ? Par M. Touma et Alpha Condé. Bon, moi je ne sais pas. Vous assumez ce que vous dites ? Vous avez suivi Célu. Mais Célu n'est pas allé au stade contre Alpha Condé ? Il était l'homme à abattre. Et pourquoi ? A lui, c'est ajouté le président d'Addis, les deux, il fallait que vaille que vaille les balayer pour accéder au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est une question ? Vous savez ça ? Ce n'est pas une question. C'est maintenant une question. Vous savez ça ? Non, mais je ne suis pas au courant de ce que vous dites. C'est invraisemblable. D'accord. Est-ce que vous avez suivi tout récemment Hélas Célu quand il disait que l'homme qui a tiré sur lui, c'était destin ? Pardon ? M. Célu a dit tout récemment que l'homme qui avait tiré sur lui pour l'abattre était destin. Jano Destin. Vous avez appris ça ? Oui, je crois que j'ai entendu une histoire de Sankara et de Destin dans l'histoire où il parlait, mais moi je ne les connais pas. J'ai entendu cette histoire, mais moi je ne les connais pas. Vous savez que Destin était le bras armé de M. Toumba Diakiti ? Mais puisque je ne connaissais pas Destin. Moi j'ai entendu pour la première fois le nom Destin l'autre jour au procès là-ci. Je ne le connais pas. D'accord. C'est lui qui était chargé d'éliminer M. Hélas Célu d'Alain Gallo. Maintenant, selon vous, Toumba était venu pour vous sauver. Et il vous a envoyé dans la voiture où vous auriez trouvé un civil assis dans la cabine. Vous étiez combien derrière ? Mais d'abord je vais vous dire, vous dites selon vous, Toumba serait venu pour vous sauver. Moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il est venu pour nous sauver. Changeons cette phrase. D'accord, on en viendra. J'ai dit qu'il nous a sauvés la vie en nous sortant du stade. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà. On en viendra. Est-ce que vous voulez éviter ? Bon, on en viendra M. Fahd. Vous étiez combien derrière ? Nous étions avec Mokhtar, Sidiya et Jean-Marie. Mokhtar, Sidiya, Jean-Marie et vous ? Oui. Vous vous rappelez de votre position dans la voiture ? Vous savez, c'était un moment de trouble. Moi, je sais que j'étais à côté de Mokhtar. Sidiya était à l'autre portière droite là-bas. Mais c'était un moment de trouble. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. On était dans une situation très, très, très difficile, nous. Un jour, on nous avait mis 20 rescapés là-bas. On se serait serré dans cette voiture-là pour échapper à la mort. C'est important parce que je veux savoir la position de Sidiya. Il a répondu. Sidiya était assis devant, à la portière. C'est là-bas où il a reçu le coup. Il était bien à la portière. C'est pour ça que l'autre a eu accès à lui. Qui a fait descendre les vitres pour que Marcel ait accès à lui ? Les vitres étaient baissées. Ah, mais ce n'est pas ce que M. Toumba a dit ici. Il dit que quand il est venu, il aurait garé sa voiture avec fourmots à l'intérieur. Il l'a laissé allumé. Il est allé au stade. Peut-être que ce Sidiya a fait baisser les vitres. Revoyez un peu nos échanges entre M. Toumba et moi. Vous verrez. Non, attendez. Si c'est une question, je vous réponds. La question des vitres-là, je ne sais pas qui a fait baisser les vitres. Mais ce que je sais, au moment où on frappait Sidiya dans le véhicule, Toumba n'était pas avec nous. Toumba était parti à l'intérieur du stade. Oui. C'est pendant que Toumba était à l'intérieur du stade. Je ne sais pas si c'est Sidiya qui a fait baisser les vitres. Mais en tout cas, Marcel a eu accès à lui. Il le dit dans son rapport. Maintenant, j'ai le rapport de Sidiya en main. S'il voulait que je revienne sur la partie. On en viendra. Et il cite Marcel ici. Je vais maintenant son témoignage. On en viendra. S'il vous plaît, s'il veut lire, allez-y. S'il voulait que je lise, je vais le lire maintenant, pour qu'une fois pour toutes, que cet affaire soit classé. Pardon, M. Fall. On va lire. Le moment viendra. Laissez-le lire, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y. Allez-y. On lui pose la question. Quelle est la suite des événements ? Je prends une phrase. Deux responsables qui sont Kégory et Toumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Non. Bon. Les militaires sont montés vers nous. Comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est de là que j'ai aperçu Jean-Marie Doré à genoux sur la pelouse, ensanglanté et en train d'être battu. La suite, je n'ai pas pu le dire parce qu'entre-temps, le militaire Marcel m'a somné un coup sur la tête. Il cite Marcel ici. D'accord. Il le cite. C'est le PV que j'amène. D'accord. Puisque vous voulez maintenant qu'on parle du PV, lisez la dernière phrase du PV d'audition de M. Cidia. Ce n'est pas à vous de lui demander de lire. On exploite le PV, M. le Président ? Vous posez des questions, mais vous ne pouvez pas lui demander de lire. D'accord. Est-ce que vous savez que la dernière phrase du PV, M. Cidia a dit que même Marcel, il ne l'a pas connu. C'est à la clinique qu'on lui a dit que c'est Marcel. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi-même, je ne connaissais pas Marcel. C'est à la clinique que j'ai connu que c'est Marcel. Nous disons la même chose. Mais on l'a dit plusieurs fois ici. Non, c'est différent. Ce n'est pas nouveau. Dire que c'est à la clinique qu'on m'a dit que c'est Marcel. Oui, parce qu'il a entendu Marcel. L'autre, l'appeler Marcel, Marcel, c'est comme moi. Moi, je ne connaissais pas Marcel. Jusqu'à la clinique. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'on soit à la clinique. Moi, je ne savais pas qui c'est Marcel, mais je connaissais le personnage. J'allais le décrire. Mais c'est à la clinique qu'on a su que c'est lui, Marcel, quand Oomba lui parlait. Vous savez la difficulté dans cette affaire, c'est quoi ? Monsieur Fall, c'est que vous n'êtes pas un témoin. Vous êtes parti civil. C'est vous qui me traitez en accusé ici. Moi, je ne suis pas un accusé. Moi, je suis parti civil. Vous avez eu les accusés devant vous ici. Bon, heureusement que ça vient d'un conseil de la défense. Évidemment, c'est ça. Il est traité comme étant un accusé, alors que nous le savons tous. Oui. Non, monsieur le président. Allez-y avec les questions. Vous n'êtes pas un accusé devant moi. Pour moi, vous êtes une partie civile. Et qui doit nous dire ce qu'il a vu et vécu ce jour-là. Posez une question, s'il vous plaît. Monsieur Fall, est-ce que vous savez que Sidiya Touré également est une partie civile ? Je ne sais pas en quelle qualité elle est inscrite ici. Je ne sais pas. Il viendra. Il viendra ici. Il viendra s'expliquer. Et que vos versions et la version de monsieur Marcel Guilavogui sont égales. Il faut une version contraire, extérieure pour vous départager. C'est une question. Vous savez ça ? Alors, Marcel a dit ici qu'il n'était pas au stade. Marcel a dit qu'il était à l'hôpital. Mais nous, nous disons qu'il était au stade. Donc, il y a... Et Sidiya dit qu'il était au stade. Sidiya dit, Marcel l'a frappé au stade. Donc, Sidiya et moi, nous disons la même chose. Marcel dit qu'il n'était pas là-bas. Nous, nous disons qu'il était là-bas. Et nous le reconnaissons tel qu'il est. C'est le vrai Marcel qui est là. C'est justement le problème juridique qui se pose, M. Fall. Heureusement que vous êtes juriste. C'est là le problème. Même si vous étiez mille, vous dites que vous avez vu Marcel au stade. Tant que vous êtes plaignant, votre version là est l'unique version de Marcel. Les deux sont égales. C'est ça le problème. Le tribunal va apprécier tout ça, s'il vous plaît. Ça, c'est au tribunal d'apprécier. Allez-y avec d'autres questions. Les deux sont égales. Quel élément avez-vous pour faire asseoir la conviction du tribunal ? Le tribunal l'appréciera. D'accord. M. Fall. Quel était votre camp à l'époque quand il y a eu les mouvements ? La 10 doit rester, la 10 doit partir. J'ai suivi ce mouvement. La 10 doit rester, la 10 doit quitter. Ça, c'est quand la campagne s'était intensifiée et que nous avions compris que les sympathisants de la 10 voulaient, justement, comme il a dit, qu'il va ôter sa tenue pour se présenter. Ceux qui le soutenaient pour dire qu'il doit être président, soutenaient qu'il doit rester. Et les jeunes qui pensaient que non, il ne doit pas se présenter, il y a eu justement cette guerre des réseaux sociaux. Moi, je n'avais pas de position dedans. Ça m'amusait d'ailleurs. Et si on vous disait de choisir, vous auriez choisi quelqu'un ? Mais nous étions opposés à la candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Ça, c'est constant. Nous étions opposés à sa candidature. Donc, logiquement, vous seriez dans le cadre de la 10 doit partir. Mais ce cas était un canonyme. C'est évident que nous, on était contre. Et c'est pour ça que nous sommes venus au stade. Nous sommes venus au stade pour dire que nous sommes opposés, parce que c'est un engagement qui a été pris par le capitaine Moussa Dadis lui-même. Est-ce que selon vous, vos mouvements de contestation ont fait partir le régime du CNDD à l'époque ? Pardon ? Est-ce que vos mouvements de contestation ont fait partir le régime du CNDD ? Nous, on n'a pas organisé le mouvement du 28 septembre pour faire partir le capitaine Moussa Dadis par la violence. Ce n'était pas notre intention. Moi, je vous dis honnêtement, je n'avais rien contre le capitaine Moussa Dadis. Il m'écoute maintenant. Je n'avais personnellement rien contre lui. Je l'ai approuvé dans beaucoup de démarches qu'il m'était mené ici. Je le lui ai dit. Et puisque vous m'obligez, j'ai dit au capitaine Moussa Dadis, quand je suis allé le voir un jour, il aimait bien Géry Raoulins, il aimait ATT, il se référait souvent à eux. Et je lui ai dit, vous serez plus grand que ces gens. Ce pays a besoin de démocratie. Puisque vous êtes jeune, vous êtes en train de faire, de nettoyer le pays. Si vous organisez des élections propres, si vous partez, vous serez plus grand que Géry Raoulins, vous serez plus grand que ATT et vous pourrez revenir à la tête de ce pays. Je le lui ai dit, il est en train de m'écouter. Vous m'obligez à le dire. Je n'avais rien contre lui. Vous savez que... Je ne demande rien. Vous savez pourquoi, quand je prends la parole, je suis obligé de parler du président Dadis ? Je ne suis pas son avocat, vous le savez ? Bon, le sujet ne porte pas sur le capitaine Moussa Dadis. C'est vous qui amenez toujours son nom ici. Moi, je ne parle pas de lui. J'ai l'impression que vous voulez l'atteindre à travers Marcel. Puisque vous avez déjà tenté de blanchir, M. Toumba Diakiti. Mais depuis le début de décennement, je n'ai pas prononcé le nom du capitaine Moussa Dadis. Je dis toujours derrière le président du CNDD pour éviter de dire son nom. C'est vous qui m'amenez à parler de lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Il m'écoute là. Il a eu des relations très cordiales. Très, très cordiales. La dernière fois que lui et moi en ont parlé, c'était à Ouagadou. C'était une relation cordiale. Très cordiale. Je le dis honnêtement. Il le sait. Honnêtement. Et je parle en toute sincérité. Mais c'est vous qui parlez de lui. Moi, je ne parle pas de lui. Je ne suis pas venu parler de lui ici. Oui. Vous maintenez vos propos seront lesquels. C'est après la déposition de Toumba Diakiti à cette barre que vous vous êtes ravisé. Comment ? Non, pas du tout. Oui. Que je me suis ravisé sur quoi ? Vous vous êtes... Vous avez eu une autre interprétation des événements du 28. De Toumba ? Oui. Et que j'ai eu une autre interprétation... Une autre appréciation. De Toumba ? De Toumba ? Non, des événements du 28. Mais je vous dis de façon constante, et je prends les Guinéens à témoin, même peut-être certaines personnes dans la salle ici à témoin, que moi j'ai déclaré après le 28 septembre, depuis 2009, que c'est Toumba qui nous a sauvés au stade du 26 septembre. Je l'ai dit toujours et je l'ai écrit, j'ai publié un livre où je l'ai dit. Donc c'est pas ici que... c'est pas avec le procès là que j'ai changé d'avis. Je n'ai nullement changé d'avis. Moi je suis un des militants de ce procès. Je n'ai pas varié. Vous avez dit ici que c'est à partir de la déposition de Toumba, vous avez réfléchi dans le temps et vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un faux procès à M. Toumba Diak. Une autre question. Il a répondu déjà à cela. D'accord. Dans le box des accusés, quelles gardes présidentielles, parce que vous avez dit que ce sont les gardes présidentielles qui ont commis les atrocités au stade. Oui ou non? Pas seulement. Hier j'ai répondu, d'ailleurs c'est la première question que le président m'avait posée, quels étaient les corps qui étaient au stade, le début hier. J'ai répondu qu'il y avait la garde présidentielle, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le box des accusés, le seul élément de la garde présidentielle en dehors de Toumba que vous protégez maintenant est Marcel? Le seul. Que je fais? Que je? Que vous protégez. Vous protégez Toumba, ça c'est connu de tous. Même Maître Nyomba veut s'ériger en avocat de M. Fall. Vous ne savez pas? Que qui pourrait s'ériger en avocat de M. Fall? L'avocat qui vous caressez hier, entre guillemets, il a dit. Moi je n'ai pas d'avocat ici. Même tous ceux qui sont là, même la partie civile ne sont pas mes avocats. Moi je n'ai pas d'avocat. Moi je suis venu en tant que partie civile ici, j'ai trouvé un groupe d'avocats qui défendent la société civile et celui qui a parlé, je vais vous dire une chose clairement, dans le box là ici. Dans le box des accusés, parmi eux, je n'ai vu que deux personnes au stade. Tous ceux qui sont là, je n'ai pas vu Pivi, je n'ai pas vu Capitaine Dali, je n'ai vu personne. J'ai vu au stade. Il y a trois personnes que j'ai vu au stade. J'ai vu Tchégoro au stade. J'ai vu Marcel au stade et j'ai vu Toumba au stade. C'est les trois que j'ai vus. Les autres, je ne les ai pas vus au stade. Maître Paul est l'avocat de votre bourreau. Ça, je ne sais pas, mais l'avocat de qui ? Qui est mon bourreau ? Monsieur Toumba a quitté. Bon, d'accord. Soit, c'est ce que vous dites. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, une fois de plus qu'on arrête de prononcer des noms, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi vous aimez que le tribunal intervienne à tout moment pour vous interrompre. Vous avez la parole pour poser des questions. Allez-y dans ce sens, c'est très simple. Mais pourquoi vous aimez provoquer, pourquoi nous vous interromps à tout moment ? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Permettez à ce procès d'avancer. Il faut qu'on avance. Ces faux incidents que vous créez ne nous avancent pas. Aidez-nous à avancer, s'il vous plaît. Ce n'est pas un incident, monsieur le Président. Allez-y avec les questions. Voilà, ce n'est pas un incident. Pour que cela soit clair. C'est pourquoi je dis faux incident, parce que c'est nullement un incident, parce que vous le créez vous-même. Donc, posez des questions. Vous avez la parole pour poser des questions. Posez des questions, s'il vous plaît. Gardez votre sérénité habituelle, monsieur le Président. Posez des questions, s'il vous plaît. Ou bien je vous retire le micro. Vous avez l'impérium, monsieur le Président. Allez-y. D'accord. Monsieur Fahle. Quel intérêt avait Marcel, selon vous, de commettre ces atrocités au stade? Quel intérêt, selon vous? Je n'ai pas accusé Marcel d'avoir commis des atrocités au stade. J'ai dit qu'il nous a frappés. J'ai dit qu'il a sorti une grenade à la clinique. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais c'est ce que je l'ai vu faire. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir la distance qui sépare le camp Alfaïa-Yalo et le stade du 28 septembre? Ben oui. Je connais la distance. Ça fait environ 15 kilomètres. Ben je n'ai pas évalué, mais c'est un peu trop 15 kilomètres. Bon, enfin, c'est ce que vous dites. Oui, allez, vas-y. Vous vous êtes posé la question de savoir comment simultanément M. Toumba s'est retrouvé au stade ou aux abords du stade? Pardon? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment M. Toumba Diakite s'est retrouvé au stade ou aux abords du stade simultanément pendant les événements? Mais non, moi je ne cherchais même pas à savoir qui allait venir. Nous, on ne s'attendait pas à avoir des militaires au stade. J'ai été surpris de voir surgir des militaires au stade, dont Toumba lui-même. Mais comme je ne savais pas que les militaires allaient venir, ça a été une surprise pour nous. Donc je ne peux pas évaluer cela. Je ne connais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qui sont allés au stade. Pourquoi? Non, vous m'avez l'heure. C'est pertinent. Mais je vous ai répondu. J'aurais compris si c'était le camp Kamaen, l'ancien camp Boaro, et qu'il y ait des crépitements de fusils au stade, il bouge pour venir vous sauver. Mais quelqu'un qui est losé au camp Alpha Air, à plus de 10 kilomètres du stade, et qui simultanément, subitement, se retrouve au stade, et en même temps, il y a les atrocités, il vient, selon vous, vous dites non, il est venu pour me sauver. Mais je ne vous comprends pas. Dites-moi, vous parlez de qui? Vous parlez de Marcel ou de Toumba? De Toumba d'abord. Toumba. Mais Toumba est venu au stade, et quand ils sont rentrés, c'est en ce moment, les gens ont eu des tirs. Les tirs ne sont pas passés avant que Toumba ne vienne. Les tirs, c'était à l'extérieur. Mais au moment où les militaires sont rentrés, et après ils ont tiré, c'est en ce moment, nous on a vu Toumba. Mais il ne pouvait pas être aucun. À cette période-là, il était bel et bien. D'accord. Entre le mouvement, les tirs et l'arrivée de Toumba, il s'est écoulé environ combien de minutes? Oh, maître. Vous savez, les tirs ont commencé à l'extérieur, et ça a créé la panique générale, parce que c'est proche. C'est comme s'ils tiraient juste à l'entrée de l'air de jeu même. Ce n'est pas dans la rue, mais dans la cour même. Et quand ils tiraient, la panique a commencé. Nous, on était déjà pris de panique, nous-mêmes déjà. Les jeunes étaient déjà en mouvement. Les militaires sont rentrés en masse, et c'est en ce moment où j'ai vu Toumba parmi les groupes-là. Voilà. Vous décrivez la scène, là. Je n'ai pas cessé de décrire. Il se frayait chemin, M. Fall. Toumba se frayait chemin pour vous atteindre. Vous pensez que le stade qui était rempli ce jour-là, il pouvait se frayer facilement chemin, sans tirer? C'est une question, oui, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je l'ai vu rentrer. De l'instant où je l'ai vu rentrer, et puis le moment où il est monté à la tribune, il s'est passé un moment où nous, on avait même perdu le regard de l'entrée. Maintenant, on regardait plutôt nos militants qui tombaient. Et ça, ça ne nous a pas intéressés. Mais n'importe qui ne pouvait pas vous atteindre. Ce jour-là, si cette personne n'est pas extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'au moment où Toumba montait, la panique qui avait commencé, la tribune, les gens qui étaient sur les grannets s'étaient dégarnis déjà. Les gens avaient fui. Et à part les jeunes qui avaient monté justement un mur de protection pour nous, parce que les jeunes ont vraiment voulu protéger leurs leaders. Les mains nues, ils ont formé. Ils avaient des feuilles qu'ils nous ont donné pour mettre au nez contre le gaz lacrymogène. Les autres avaient fui. C'était libre. On a vu Toumba monter librement. Même vous, vous aurez pu monter ce jour-là. Si vous voulez monter vers nous, vous n'aurez pu le faire. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'obstacle. C'est justement la description. Toumba a été habillé comment, c'est-à-dire ? Il a fait une tenue militaire avec son baie de rouge. Tenue militaire ? Sa tenue habituelle, qu'il portait tout le temps. Ah bon ? Il n'avait pas de par-dessus ? Il ne pleuvait pas. Moi, je ne sais pas. Mais je vois la couleur de ses vêtements. Il ne pleuvait pas, j'ai dit ça. J'ai répondu à cette question. Je n'ai jamais vu M. Toumba qui a quitté son par-dessus. Bon, peut-être que c'est un par-dessus transparent. En tout cas, il portait quelque chose de vert, en tout cas. Tenue militaire, peut-être qu'ils ont des par-dessus, qu'ils ont des tenues vertes. Bon, c'était ça peut-être. Selon vous, puisque vous avez dit que vous avez vu Marcel, moi, je n'y crois pas. Marcel était habillé comment ? Marcel était en tenue militaire de tenue verte, comme ça, avec son képi et son truc rouge. Il avait son béret rouge, c'est ça ? Il l'avait. Son béret rouge. Mais selon vous, il n'avait pas d'armes, c'est ça ? Vous maintenez ? Mais je reprends plusieurs fois à cette question. Je n'ai pas vu d'armes dans sa main. C'est très important parce que... Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Marcel, encore une fois. D'accord. On en viendra parce que si nous allons, à travers votre hypothèse, Marcel n'avait pas d'armes, on va se poser la question comment il peut être poursuivi pour assassinat, pour meurtre, pour viol. Vous ne vous posez pas cette question ? C'est le tribunal qui appréciera cette question, maître. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas dit qu'il a eu des visils pour nous tirer, mais c'est le tribunal qui m'a apprécié ça, ce que vous dites. Vous, puisque vous êtes victime, vous avez souffert d'une fracture, hein ? Non. J'ai eu une grosse déchirure au coude, qui a été soignée ici à différents niveaux, à commencer à pasteur, mais là, ils n'ont vraiment pas regardé, ils ont mis le pansement, on a collé. Ce n'était pas le bon soin. Je suis allé voir le service de traumatologie de Yassine. Je crois que là-bas, aussi, le traitement à des cas, je ne l'avais pas reçu. Mon bras a été bandé pendant au moins plus d'un mois. Tous ceux qui m'ont vu à l'époque, on l'a vu, c'était bandé. Et je suis sorti, d'ailleurs, au moment où nous sortions là avec les autres collègues pour aller à Bouja, j'avais encore le bras bandé. Je suis allé à Bouja avec le bras bandé, mon bras ne faisait qu'enfler, enfler. Et d'ailleurs, à Bijan, les médecins m'ont dit, ça, ça n'a pas été bien traité, hein ? Faites attention, M. Fall. J'ai dit, OK. Mais je continue à mettre les bandages. Après ça, j'ai voyagé. Je suis parti même en France, aux États-Unis. On m'a dit aux États-Unis, attention. Bon, mais finalement, j'ai vu que mon bras, au bout de deux mois, mon bras enflait sérieusement. Et je faisais les médecins médicaux. Mais finalement, j'ai vu, quand j'ai été à l'hôpital de la Boisière, alors le médecin, le médecin, dès qu'il m'avait dit, il m'a dit, monsieur, vous devez être opéré. Si on ne vous opère pas, c'était un négroma. J'ai entendu le mot là, d'ailleurs, pour la première fois. Il m'a dit, si on ne vous l'opère pas, vous allez vous risquer de perdre votre bras. Et finalement, j'ai accepté. J'ai fait un traitement ambulatoire d'une journée. On a opéré. Et puis, je suis resté à la maison pour faire les pansements. Ce n'était pas une fracture. Vous vous souvenez que Marcel a dit qu'il n'était pas au stade ? Comment ? Vous vous souvenez qu'il a dit qu'il n'était pas au stade ? Mais je l'ai dit ici. Marcel a dit qu'il n'était pas au stade. Mais moi, j'ai dit qu'il était au stade. D'accord. Je ne dis pas seul, Sidiya le dit ici. D'accord. J'ai son PV. Mouktar dit la même chose. On en viendra par rapport à Mouktar. Est-ce que vous avez parlé avec Mouktar depuis le début des événements ? Vous avez échangé au téléphone ? Oui, je parle avec tout le monde maintenant. Quand je venais, je leur ai dit que je vais en Guinée. Vous avez échangé combien de fois avec Mouktar ? Avec qui ? Avec Mouktar. Non, moi je ne connaissais même pas le numéro de Mouktar. Mouktar, je savais qu'il n'était pas en Guinée. Moi, j'étais en France. C'est lui qui a trouvé mon numéro, qui m'a appelé. Il a dit qu'il a appris que je vienne en Guinée. J'ai dit oui, moi je vais aller témoigner. Ça, c'était quand ? Il y a deux semaines. Deux semaines ? Environ. Environ. Un peu plus de deux semaines, parce que celui-là, il y a au moins dix jours maintenant. Vous savez qu'il a changé aussi sa version ? Mais je ne sais pas, je n'ai pas lu le rapport de Mouktar. D'accord, je vais vous lire tout ça. Mais j'ai lu une de ses interviews sur la ligne. D'accord. Est-ce que vous voulez dire ici que, selon l'ordonnance de renvoi, vous avez été victime de coups et blessures volontaires ? En tout cas, Marcel est renvoyé pour ces faits. Mais ce n'est pas moi qui ai amené Marcel devant le tribunal. Ce n'est pas moi qui l'ai amené ici. Marcel est poursuivi dans un groupe général de faits graves qui sont portés devant le tribunal. Ce n'est pas moi qui l'ai amené au tribunal. Cette question n'est pas pour moi. D'accord. Si on s'en tient à vos coups et blessures volontaires, on se pose deux questions. Quel est l'élément légal pouvant vous permettre de prouver à ce tribunal que vous avez été victime de coups et blessures volontaires ? Un acte. Bon, j'ai des documents, certainement pour mes soins que j'ai reçus. Même ici, à l'hôpital, ici, peut-être que le médecin, puisque tout le monde écoute ce procès, les médecins qui m'ont traité à la clinique ici ou à l'hôpital savent que j'ai été traité ici. Mais je n'ai pas de documents avec moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Le rapport médico-légal établissant, monsieur le président, l'incapacité temporaire. L'élément légal, alors, où des documents ? Parce que vous parlez d'élément légal. Qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas ? La preuve de l'infraction dont il aurait été victime. Parce que quand on parle de coups et blessures volontaires, monsieur Fall... Soyez très simple, alors. Monsieur Fall, vous me suivez ? Oui. Vous êtes juriste. Les coups et blessures volontaires sont matérialisés par un rapport médico-légal. Est-ce que vous en avez depuis 2009 ? Maître, je n'ai pas été appelé à ce procès parce que j'ai porté plainte contre Marcel. Ce n'est pas moi qui ai amené Marcel devant la justice. Moi, je suis venu dans un cadre général. Je ne parle même pas ici pour moi-même. Je parle pour les autres, pour les militants et les militants qui ont été assassinés et qui ont été blessés. Et ce n'est pas moi qui ai amené Marcel à la justice. C'est le tribunal qui va dire pourquoi Marcel est en prison. Et ce n'est pas à moi de le dire. C'est pas moi. Marcel, c'est une menace de mort qui est encore plus grave que les coups et blessures que moi j'ai reçus. Quand quelqu'un sort une grenade, c'est une atteinte grave. C'est une menace de mort, ça. C'est très, très grave. Il l'a fait. Ne serait-ce que ça, il peut se trouver dans un tribunal criminel. D'accord. Marcel a dit qu'il n'était pas au stade. On ne reviendra pas sur ça mille fois. Moi, je le dis, il était là. Sidiya dit qu'il était là. Voilà son PV. Mokhtar dit qu'il était là. Jean-Marie dit qu'il était là. Le tribunal l'appréciera. Si c'est la parole de Marcel qui va... Mertoumba aussi a dit qu'il était là-bas. Je crois que Tégoro... Bon, Tégoro, je ne sais pas. Ce n'était pas tout à fait clair. Mais le tribunal l'appréciera à partir de toutes ces versions-là. Le tribunal attirera les leçons. Le tribunal est très bien placé pour apprécier à partir de toutes les versions qui ont été données. D'accord. Nous, on ne va même pas s'attarder sur ça, M. Fall, parce que nous attendons la preuve de la présence de Marcel au stade. M. Fall, est-ce que vous et M. la version de M. Moukhtar Diallo dans son procès verbal et ce qu'il a tenu sur Facebook, vous savez qu'il y a une large différence ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le pays de Moukhtar. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Ça prendra assez de temps. Donc, je ne pourrai pas lire parce que ça fait plus de... de cinq pages. mais je vous lis une partie. M. Marcel est venu nous trouver, ça c'est sur Facebook, sur sa page officielle Facebook, puisque vous avez échangé avec lui. Je pense... Oui, à la veille, avant votre comparution ici, vous avez échangé. Alors, je vous lis un extrait. Certainement, vous avez échangé avec lui avant que vous ne comparissiez pour soutenir toujours sa position. Allez-y, maître. S'il vous plaît, maître... Oui. Le conseil du bourreau... Calmez-vous, maître, s'il vous plaît. M. Marcel est venu nous trouver dans la voiture de M. Toumba. Ça fait tellement mal. Pendant l'absence de ce dernier, il a frappé d'un coup de batterie. Assis du côté de la portière. Je précise que nous étions quatre. Dans la voiture de M. Toumba, M. Sidia Touré, un de ses proches, François de Sénifal, et moi-même, Mouktar Diallo. Quand M. Toumba est revenu, il a pris le volant et la direction de Caloum. Il a tourné... Vous avez vu ? D'abord, à partir de là, on se rend compte que même entre vous et Mouktar, il y a deux versions. Quelle est la question ? M. Fall. Oui. Vous ne pensez pas que M. Mouktar a dit que la direction de la voiture était la ville, alors que vous, vous avez dit que la voiture faisait face à Amdalaï ? Vous ne trouvez pas une contradiction ? On ne dira pas que c'est des détails, mais je persiste à dire que le véhicule était garé de cette manière. Oui. Et ensuite, on a démarré, on a fait le tour pour partir. D'accord. Et M. Si vous voyez le rapport de Cydia, deux fois, il a parlé de la présidente de Marcel, il l'a frappé deux fois dans ce PV-là. Il l'a frappé à l'intérieur du SAD et il l'a frappé dans la voiture. Et Cydia le dit dans son PV. Que j'ai un mec que vous avez. D'accord. Bon. Maintenant, dans son procès verbal, vous savez ce qu'il a dit ? Qui ? M. Mouktar Diallo, devant les us. Oui. Je vous lis une partie. J'avais lancé une fois le président du FIDEC, Cydia Touré, président de l'UFA, à mes côtés, lorsqu'on m'a administré un violent coup sur la tête et suite à cela, je suis tombé. Par instinct de survie, je me suis relevé pour m'accrocher à mes compagnons. Je précise que suite à ce coup reçu, j'ai enregistré une blessure sur la tête et je saignais. A la demande de Tumba Diakite, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Tumba, Fahle, Cydia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise-Paré suite à l'opposition de je ne sais qui, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale et nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Thiebro. C'est là que nous avons bénéficié des premiers soins dans une clinique de la cité gendarmerie. Sur ordre du capitaine, nous avons été transférés à la clinique Pasteur où c'est le Dalinguialo, président de l'UFDG, qui auparavant était au camp Samoury, Touré, nous a rejoints. M. Fahle, vous ne pensez pas que l'audition de M. Mouktar Diallo en 2013, le 7 février 2013, ça c'était en plein régime du président Alpha Condi. Donc, plus de 4 ans après les événements, il dit de je ne sais qui, est-ce que s'il savait la personne qui s'était opposée à leur admission à la clinique, il n'aurait pas dit ça devant les juges ? Poser la question à Mouktar quand il sera là, poser lui la question. Moi, je ne peux pas parler pour Mouktar. Mouktar sera là, vous allez lui poser la question. Oui, parce que c'est ce que vous aussi vous avez fait. Si vous aviez été, d'abord, rappelez-moi le comportement qui aurait le plus, parce que je dis toujours conditionnel, qui aurait le plus retenu de Marcel Ossade. Votre attention de Marcel Ossade ? Oh oui, sur la pelouse, Marcel était très actif, il tournait autour de nous avec son matraque et il tapait l'un, il venait taper l'autre et il était menaçant. Et quand Touma nous a tirés pour nous sortir, il nous suivait, il voulait, il continuait même à battre. Maintenant, moi, mon garde-corps qui était là, m'avait couvert de son corps. Moi, je suis accroché à Mouktar, la tête bêtée comme ça. Il est arrivé sur l'esplanade aussi, il a tourné autour de nous, il a donné le coup à Sidia là-bas, il parlait, on l'a vu, il dit, on va vous tuer tous, il l'a dit. Donc, c'était son attitude, c'était le plus actif du groupe. Les autres aussi frappaient, mais c'est lui qui frappait le plus, c'est lui qui parlait. Vous ne pensez pas que moi, ça me fait rire ce que vous dites ? Ben, vous pouvez rire, moi, je ne rire pas quand je suis en face d'un quelqu'un qui veut me tuer, je ne veux pas rire pour ça. Vous n'étiez pas au SAD, maître, je crois que vous n'étiez pas là-bas. Pourquoi vous n'avez pas relaté ça ? C'est le seul comportement qui a le plus retenu votre attention ce jour-là. Maître, vous m'avez, je crois que quand vous dites, quand quelqu'un vous dit que quelqu'un vous a menacé de mort, vous n'êtes pas témoin, vous n'étiez pas, vous êtes une personne, vous n'êtes qu'un avocat ici aujourd'hui, quand vous dites que vous pouvez rire de cela, cela m'étonne. Mais sachez que si c'est le seul élément, c'est un élément le plus grave que quelqu'un sorte pour dire je vais faire sauter la clinique avec vous. Pas moi seulement, pas Cidia, pas Moukta, pas Jean-Marie Doré, mais que quelqu'un va faire sauter une clinique où il y a des malades graves qui sont déjà hospitalisés et qui, avec toutes les installations, qu'une grenade tombe là-bas, menace grave. Ça, c'est plus grave que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ça aurait été même plus grave encore que le carnage qui s'est passé au stade parce que là, vous êtes... On ne tire pas sur une ambulance. Vous allez jeter une grenade dans un hôpital. C'est très grave. Heureusement. Mais il avait la grenade. Ça, c'est plus grave que tout. Ne riez pas pour ça. Il faut avoir du cœur. Ça ne fait pas rire. D'accord. Ça ne fait pas rire. Vous avez fait combien de livres ? Vous avez écrit combien de livres sur les événements du 28 septembre ? Ce n'est pas important. Ce n'est pas une question. Combien de livres ? Vous êtes l'auteur du livre des tragiques événements du stade du 28 septembre 2009 à l'élection présidentielle 2010 si vous êtes l'auteur de ce livre. Le nom de Marcel il revient combien de fois dans ce livre ? Pardon ? Le nom de M. Marcel il revient combien de fois dans ce livre ? Si vous vous rappelez. Non, il est comme ici. Je ne sais pas. J'ai dit un garde présidentielle la garde présidentielle et un officier de la garde présidentielle. Maintenant, on est devant un procès où il faut... En venant devant un procès, on vient avec des trucs très précis. Vous ne pensez pas que vous êtes témoin de notre histoire et que ce livre-là va servir la postérité ? Maître, je veux vous informer que je suis en train de faire un livre si vous aurez l'occasion de lire. Je suis en train de faire mes mémoires où j'ai repris mes trois livres puisque vous avez posé la question et j'ai publié trois livres. Un livre que j'ai écrit à la veille de l'élection présidentielle très très rapidement. Ensuite, un livre sur les forces vives et je vous laisse surtout parler des forces vives. les événements du 28 septembre et l'élection de 2010, comment l'histoire de l'arc-en-ciel a été faite. J'ai fait ce livre-là très rapidement et j'ai publié un livre où j'ai publié tous mes discours. Je suis en train de faire maintenant mes mémoires. Je suis très loin. Et dans ces mémoires-là, j'écris même dans la préface, j'ai déjà écrit, que je vais faire trois livres en un. Donc tous les trois livres qui ont été publiés, qui ont été écrits rapidement, je n'avais pas le temps de les écrire, surtout les deux premiers, le détail dans les détails. Ce livre que je suis en train de sortir, sortira et il comprend tous les détails que vous souhaitez. Et même avant la tenue de ce procès-là, j'ai fini d'écrire la partie concernant la Guinée, le nom de Marseille se trouve là-bas, avant ce procès. Donc vous confirmez que nulle part, dans tous les livres que vous avez écrits, le nom de Marseille ne se retrouve nulle part. Il y a un seul livre sur lequel j'ai parlé du 20 septembre. Un seul, où on parle du 20 septembre. Est-ce que dans ce livre-là, c'est comme, qu'est-ce qui fait foi ? Mon rapport, le PV devant la justice, j'ai dit que c'est un garde, un officier de la garde présidentielle. Et si je viens de dire que cet officier de la société Marseille, c'est très clair, ça. Le livre a été publié quand ? 2012 ou 2013, 2013 peut-être. Mais vous avez la question. Maître, une fois de plus. On vous respecte beaucoup. Allez-y. Vous voyez que de toute cette période, vous ne vous avez jamais rappelé de Marcel. C'est à partir de la comparution de M. Toumba que vous parlez de Marcel. Mais moi, je savais que c'était Marcel, malheureusement. Je savais que c'était lui. Et je viens de le dire maintenant. Je vais mettre un nom sur l'officier de la garde présidentielle. Parce que je n'ai pas dit que c'est un soldat. Je dis un officier de la garde présidentielle que nous connaissons. J'ai écrit que je connaissais. J'ai écrit ça. Donc le nom, je le donne. Dans mon PV, je l'ai dit, que je connaissais. Et là, c'est lui. Maître, j'ai beaucoup répondu à cette question. Je pense que depuis hier, je répondais à l'affaire, à cette question, plusieurs fois. D'accord. Est-ce que vous savez que du 20 au 21 septembre, Marcel avait fait un accident? Vous savez ça? Je l'entendais parler de ça. Au procès. Nous aussi, nous avons su, à travers une démarche que moi, je n'approuve pas du parquet, on a obtenu un document. Ce document, vous savez ce qu'il dit? Je vais lire intégralement. A votre honneur, M. le procureur de la République, Cour d'appel de Conakry, tribunal de première instance de Dixing. Votre honneur. Nous faisons suite à votre courrier en date du 13 octobre 2022, relative à votre sollicitation d'obtenir des informations sur le cierre Marcel Guilavogui pour son passage au sein de notre clinique. Compte tenu de l'ancienneté du dossier et du caractère pressant de votre demande, nous n'avons pas encore retrouvé d'archives physiques de son passage, mais nous poursuivons les recherches. Cependant, nous avons retrouvé dans notre service un support informatique qui retrace la période de son passage. Ainsi, nous vous soyons le seul document à notre disposition à ce jour qui retrace son passage. Il s'agit d'un tableau récapitulatif des factures des patients du CNDD pour toute l'année 2009. La facture établit le jour de la sortie et pourtant, son nom est daté du 21 septembre 2009. La facture, il s'agit d'une fracture pour hospitalisation portant un numéro de reconnaissance et dont le montant indique une durée maximale d'une seule nuitée, voire tableau récapitulatif. Ainsi, nous pouvons confirmer son passage dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. 21 septembre, quelqu'un qui a été victime de fractures. 22, 23, est-ce qu'il peut se rétablir au bout de six jours ? Fracture de la langue. Maître, je crois que ce que vous dites est heureusement que le texte ne dit pas qu'il y a eu fracture de la langue. Non. Il y a des eaux dans la langue ? La langue a été coupée et il a fait l'objet d'hospitalisation. Vous avez parlé de fractures de la langue ? Il y a des eaux dans la langue ? Non. La langue était coupée. Ah, la langue coupée ? Oui. Ah, ça c'est plus grave. Alors, il y a eu une blessure sur sa langue, peut-être pas coupée ? Marcel est là, vérifiez sa langue, si sa langue est coupée. Non. Ça a fait l'objet de sutures. Ah, on a cousu ? Oui, on a cousu. On a cru ici ? Oui, à la clinique Ambroise Paris. Ils sont très forts. Mais vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Quelqu'un qui est sorti le 21, les crimes qui sont poursuivis ici, c'est le 28 septembre. Oui. Et Marcel, entre le 21 et le 28, il s'était rétabli, il est allé au stade. S'il vous plaît. Il a eu le temps, il était le 28 présent au stade. Il est sorti de l'hôpital le 21. Si, je crois que vous allez lire qu'il était à l'hôpital le 28, je m'attendais à ça. Non. Mais étant donné qu'il est sorti le 21, alors, sachez, maître, que Marcel était au stade le 28. Vous ne pensez pas qu'avoir subi un tel accident, ce n'est pas seulement, c'est tout le corps qui va ressentir. Mais, alors, votre client était un surhomme. Si la langue avait une fracture sous sa langue, et tout, et qu'il a pu quand même se rendre au stade, c'est un surhomme que vous avez. Mais il était au stade. On va prendre la pause. L'audience est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada